Musique Bonjour à tous, comme promis on se retrouve pour la deuxième partie du Best of 2013 Cette fois-ci je vais vous montrer tous mes produits maquillage préférés pour les yeux et pour les lèvres Je commence par les bases à fard à paupières, ma base vraiment préférée cette année, j'en ai deux à vous présenter Ca a été la base de Nars, que je vais vraiment trouver très très agréable à utiliser J'adore son compté très mat et puis surtout c'est vraiment la base qui a fait tenir mes fards toute la journée J'ai des paupières assez grasses, ça a été vraiment la meilleure base de toutes les bases que j'ai pu tester Donc je l'ai énormément utilisé et j'ai énormément utilisé en guise de base pour unifier Parce que ce produit là est teinté contrairement à la base de chez Nars qui est complètement transparente Le Pen Pot Soft Ochre de chez MAC Qui est un fard à paupières sous forme de crème qui accroche vraiment les fards et qui leur donne vraiment une intensité incroyable Et la teinte c'est un beige qui tire un peu sur le jaune donc parfaite pour ma tonalité de peau Côté fards cette année, les grands gagnants sont pour moi les fards de Makeup Geek Ce sont des fards qui remplacent largement les fards MAC pour celles qui ne peuvent pas se les offrir Parce que vous avez des couleurs qui sont vraiment d'excellentes dupes Ce sont des fards très pigmentés, vous avez de superbes neutres Moi cette année j'ai très peu maquillé mes yeux, j'ai mis surtout l'accent sur mes lèvres Donc j'ai principalement utilisé les fards neutres Je ne vais pas tous vous les montrer, il y en aurait vraiment trop Mais voilà, tous ceux qui sont de cette couleur là vraiment très mat, très neutre, très discret Je les ai énormément utilisés, côté prix c'est vraiment pas cher du tout Et ça a été vraiment une très belle découverte pour moi cette année Côté palette, la palette pour moi qui a un coup de coeur depuis maintenant au moins deux ans C'est la Naked Palette, l'originale, la première qui a des teintes marrons magnifiques Des neutres, des irisés, des dorés Pour moi ce sont des couleurs parfaites qui s'utilisent au quotidien J'ai énormément utilisé cette palette cette année Ensuite dans la catégorie fards à paupières, j'ai également utilisé des pigments cette année Les pigments j'utilisais ça il y a très longtemps, ça m'était un peu passé mais cette année c'est revenu Et j'ai découvert les pigments MAC Depuis que je les ai découverts je les utilise très très souvent Toujours dans des tons neutres Le premier c'est le Naked Qui est vraiment un beige lumineux Qui peut même être utilisé en highlighter Ça fait vraiment un joli effet discret Ça unifie la paupière, ça renvoie la lumière C'est magnifique Et un autre qui a une couleur un peu rose gold Qui a été très à la mode cette année C'est le pigment Tan Et je vous ai fait une revue de ces pigments dans une vidéo Donc je ne vous en parle pas plus Vous pourrez retrouver des swatchs Et les façons dont je les utilise dans la vidéo Je vous mettrai le lien ici Côté crayon pour moi Mes préférés sont et restent Parce que ça fait plusieurs années que j'utilise les crayons longue tenue de Big In Ce sont des crayons qui ne sont pas chers du tout Que vous trouverez dans n'importe quel monoprix Ils ont une pigmentation incroyable Ils glissent vraiment sur la paupière Ils sont bien gras Mais pas trop justement Ils se travaillent bien Ils ont une excellente tenue en muqueuse Le choix des couleurs est immense Et puis en fait je les compare beaucoup au crayon d'Urban Decay Les 24-7 Mais honnêtement ils sont deux fois moins chers Peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de couleurs Et encore ils sortent pas mal d'éditions limitées Dont ces deux bleus que j'ai beaucoup portés Là c'est par exemple un bleu turquoise Que j'ai énormément porté cet été Et en début d'année j'ai porté ce crayon blue jean C'est un bleu irisé Vraiment couleur jean Qui était super beau Et vraiment comme je vous dis C'est des crayons qui ne valent pas cher Qui ont une excellente tenue Qui tiennent aussi bien sur la paupière mobile Qu'en muqueuse Je vous les conseille vraiment Côté mascara Le grand gagnant cette année C'est le mascara Zeryl de Benefit Que j'ai découvert il y a peu de temps Je l'ai découvert au mois de novembre je pense C'est le mascara que je porte Il fait des cils vraiment très séparés Très allongés Et volumineux J'aime parce que la brosse est en picot Et qu'en même temps que vous appliquez votre mascara Ça vous brosse les cils Donc on peut bien les travailler Et ça a été vraiment un mascara Que j'ai déjà racheté Une deuxième fois pour en glisser un dans mon sac Et je pense que je le rachèterai encore en 2014 Côté sourcils J'ai pas vraiment eu d'énormes coups de coeur Mais je dois quand même vous montrer Le Gimme Bro de Benefit Qui est ce fameux mascara à sourcils Qui est à la brosse toute petite Qui permet de travailler Et vraiment de redessiner le sourcil très rapidement Alors le seul bémom C'est que la couleur numéro 2 N'est pas encore assez foncée pour moi Qui est le sourcil très noir Et ensuite quand même Ça remplit le sourcil Mais ça ne le fait pas assez net Comme j'aime les faire Donc je trouve quand même C'est une belle innovation Parce que la brosse est toute petite C'est super Mais il y a quand même Je pense qu'il y a mieux Comme produit à sourcils Mais je n'ai pas encore trouvé Et pour les yeux Un pinceau d'Elium Tools Que je trouve sur iHerb Le 776 Qui est le dupe parfait Du 217 de chez MAC Et encore moi je préfère celui-ci Parce que je le trouve plus plat Plus précis Et beaucoup moins cher aussi Et vraiment Je crois qu'il n'y a pas eu un jour Je n'ai pas utilisé ce pinceau Je m'en suis acheté plusieurs Parce qu'il vale 8€ Et vraiment pour moi Ça a été vraiment un énorme favori Et comme je vous dis Désormais dans mon gros à crayon Vous en avez Un, deux, trois, quatre Comme ceci Comme ça Ça me permet d'en avoir Un pour les couleurs claires Un pour les couleurs plus foncées Un que je garde propre Vous voyez Donc au moins J'en ai toujours sous la main Sous la main Sans avoir besoin À aller vite Le nettoyer Et puis excellente qualité Bonne tenue Même en les lavant plusieurs fois C'est un énorme coup de coeur pour moi 2013 pour moi A été vraiment l'année Des couleurs vives sur les lèvres J'ai principalement maquillé ma bouche Et beaucoup moins mes yeux Donc j'ai des tas de rouge à lèvres À vous montrer Ça a été très dur D'en sélectionner très peu Je vais quand même commencer Par les crayons à lèvres Parce que c'est ce qu'on applique en premier Pour moi Mes grands favoris Depuis des années Ce sont les crayons à lèvres De chez NYX Que j'achète sur Chiriculture Le choix des couleurs Est énorme Vous avez vraiment De tout Des couleurs foncées Des couleurs irisées Des couleurs Beaucoup plus mat Beaucoup plus claires Des neutres Alors moi Des couleurs que j'ai beaucoup porté Cette année C'est des couleurs un peu fuchsia Prune aussi Des roses Donc quelques-uns Que j'ai énormément porté Ce sont par exemple Celui que je porte aujourd'hui Qui est un excellent rose Rose fuchsia C'est le Edge Pink Donc vraiment Si vous avez des rouges à lèvres fuchsia Un peu comme le mien Le Edge Pink Va aller à ravir Avec vos rouges à lèvres Un autre Qui est un peu plus clair C'est le Pinky Ensuite Côté prune J'ai énormément porté Le Deep Purple Donc c'est vraiment Un prune Je veux dire A chaque fois que j'ai mis Des rouges à lèvres prune J'ai porté celui-ci Ou bien J'ai porté le Plume Qui est un peu plus Framboise On va dire Un peu moins foncé Et honnêtement Pour quelques dollars Enfin quelques euros En fait Vous avez des crayons Vous pouvez avoir Toutes les couleurs possibles Et je sais que Enfin moi J'ai pratiquement Toutes les couleurs De la collection Et ça me permet Tous les jours D'avoir le crayon Assorti à mon rouge à lèvres J'ai également eu Un autre coup de coeur Côté crayon Ce sont les crayons Pro Longwear De chez MAC Mais particulièrement Un Le Kiss Me Quick Qui est un crayon Rouge mat Mais sublime Alors C'est les amoureuses De Ruby Woo Je pense que c'est Ce crayon là Qui vous faut La texture est mat Mat Pardon Très très pigmenté On peut même L'utiliser carrément Sur toutes les lèvres Et l'utiliser Comme un rouge à lèvres Il est juste sublime Il tient toute la journée Il glisse sur les lèvres Je l'adore Et je pense que Même si quand même Au niveau du coup C'est 17,50 euros C'est beaucoup plus cher Par exemple Qu'un crayon NYX Je pense quand même Que dans l'année Je me ferais plaisir En achetant Peut-être Un couleur neutre Et un autre J'ai vu Qu'ils ont moins Assez corail Le dynamo Donc je pense qu'en 2014 Je me laisserais tenter Par d'autres De ces crayons là On va rester chez MAC Avec les rouges à lèvres Trois rouges à lèvres Que j'ai énormément porté Cette année Je commence un peu Dans l'ordre Que je les ai porté On va dire Du début d'année Jusqu'à la fin de l'année Le premier C'est le fanfare Que j'ai depuis 2 ou 3 ans Qui est un joli corail Que je trouve Qu'il illumine Tout de suite Le teint Enfin du moins Pour moi Il m'illumine tout de suite Le visage Je trouve Il est à la fois Coloré Mais pas trop Donc je l'ai énormément porté Donc en début d'année dernière Ensuite Sur l'été J'ai commencé à porter Des teintes Beaucoup plus vives Et j'ai énormément Énormément porté Excusez-moi Le crosswire Qui est un corail Un peu plus rouge On va dire C'est un C'est comme Il est comme fanfare Mais beaucoup plus vif Il est très très joli C'est un rouge à lèvres Qui a un ton Assez chaud Qui réchauffe le teint J'ai adoré le porter Et enfin Celui que j'ai sur les lèvres Donc j'ai même pas besoin De vous le swatché Finalement C'est le full fuchsia Attendez Je ne le referme pas Ce rouge à lèvres A chaque fois que je l'ai porté On m'a complimenté Sur mon teint Sur mon rouge à lèvres Même en vidéo A chaque fois Vraiment on m'a dit Oh t'es un beau de mine Quel est ton rouge à lèvres Enfin en tout cas A chaque fois que j'ai utilisé Ce rouge à lèvres On m'a fait un compliment Donc c'est la preuve Qu'il me va bien Et qu'enfin non En tout cas je l'adore Et voilà Une grosse découverte pour moi Une couleur que je ne portais Pas forcément avant Et que maintenant J'ose porter Et j'en suis ravie Le full fuchsia De chez MAC Ensuite Immense favori côté lèvres Les rouges à lèvres Les color treatment De Milani Que j'ai fini par acheter Dans toutes les teintes Tellement je les aimais C'est des rouges à lèvres Que je trouve sublimes Pigmentés Agréables Confortables Pas cher du tout Et vous avez des couleurs Superbes Comme celui-ci Qui est le Flirty fuchsia Qui ressemble beaucoup Au full fuchsia De chez MAC Par exemple Je l'ai énormément porté Je crois qu'il n'y a pas une semaine Où je ne porte pas Mon rouge à lèvres De Milani Ensuite Que j'ai énormément porté C'est le Fruit punch C'est un rouge Beaucoup plus Beaucoup plus discret Mais enfin Assez vif quand même Parce que c'est Enfin franchement Quand vous le portez Il est bien présent Et comme je vous dis Bonne tenue Et il ne déshydrate pas du tout Les lèvres Alors j'en ai également Un autre Qui est le grand favori Mais que j'ai perdu C'est le Flamingo rose Ou enfin Flamingo pose Qui était un corail Mais vraiment vif Lumineux A souhait Que j'ai énormément porté Cet été Et aussi non Sur l'hiver J'ai énormément porté Le sangria Qui est le dupe Du rouge à lèvres Rebelle De chez MAC Et ensuite En 2013 J'ai découvert Les rouges à lèvres Matte Je trouve que c'est Un rendu Complètement différent Super classe Et il y en a Mes rouges à lèvres Matte préférées Ont été ceux De NYX Encore une fois Une marque que j'adore Toujours autant Pourquoi ceux-là ? Parce qu'en fait Ils sont mattes Mais pas au point De déshydrater les lèvres Et ils s'appliquent Super bien Ils glissent Contrairement Je ne sais pas si vous connaissez Le Rubio Par exemple De chez MAC Qui accroche complètement Aux lèvres C'est très dur De l'appliquer Là Ça glisse sur les lèvres Mais le rendu Est complètement matte Et ça ne les déshydrate pas Donc comme moi J'ai toujours les lèvres Déshydratées C'est pas facile Alors Un que j'ai énormément porté Donc c'est le Perfect Red Qui est un dupe Enfin pour avoir Rubi Wu Je peux vous assurer Que c'est carrément Son dupe Donc pour Trois fois moins cher Autant ne pas s'en priver Ensuite Le Merlot Qui est beaucoup plus prune Que j'ai plus porté Sur cet hiver Que voici Je sais pas si vous voyez bien Sur la main Mais je l'ai porté en vidéo Donc ça a un effet Assez prune Très classe Moi je trouve Et ensuite Un autre Que j'ai beaucoup porté C'est un rouge Qui tire un peu Plus sur le corail Qui est plus lumineux Que le Perfect Red Qui est vraiment Le Perfect Red C'est vraiment le rouge On va dire Le rouge à lèvres rouge Là par contre Vous avez des sous-tons framboises Moi je trouve Que ça me va quand même mieux Autant ce genre de teinte Un peu framboise Un peu fuchsia On va dire Et j'ai adoré le porté Et voilà Je vous ai dit Donc peut-être pas C'est le Bloody Mary Et bien sûr Je me suis laissée tentée Par des rouges à lèvres Mat de chez MAC Qui est ma deuxième marque De maquillage favorite Après NYX Et un que j'ai énormément porté C'est le Flat Out Fabulous Qui est une couleur Vraiment particulière Que je n'aurais pas forcément Acheté Si je l'avais vu comme ça En raisin Mais une fois porté Il est juste sublime Et là par contre Il est très très mat Il est dur quand même Un peu plus dur à appliquer Que ceux de NYX Et comme vous pouvez le voir Et bien c'est un C'est un violet Enfin c'est dur à décrire Encore une fois les couleurs Mais je trouve Qu'il ne laisse pas du tout Indifférent C'est vraiment des teintes Assez uniques Qu'on n'a pas l'habitude de voir Et je l'ai encore porté hier Et ce qui est génial C'est que ça tient toute la journée Vous le mettez le matin Le soir vous n'avez pratiquement pas besoin De faire de retouches dans la journée Ça ne file pas sur les dents Parce que moi le rouge à lèvres Il a tendance à filer sur les dents Et donc voilà Moi vraiment gros coup de coeur Pour ces rouges à lèvres mat On finit par la catégorie gloss Donc les gloss J'en ai beaucoup moins porté Cette année Tout simplement parce que J'ai préféré des rouges à lèvres mat Ou très vifs Ou peut-être moins discret Moins brillants Parce qu'au final Les brillants à lèvres Ça file très vite Mais en tout cas A chaque fois que j'ai porté des gloss Ça a été principalement Les butter gloss De chez NYX Encore une fois Qui sont des gloss Pas trop collants De couleur pastel Pas du tout irisé Qui ont une excellente odeur De noix de coco J'ai énormément porté Donc une teinte assez rose Un peu froide C'est le Pardon Excusez-moi Le Tarte à la vanille Le Vanilla Cream Pie Et un autre Que j'ai énormément porté Plus sur l'été Qui est un peu plus corail Un peu plus orangé C'est l'Apple Strudel Je le mets dans la catégorie gloss Même si c'est plus un rouge à lèvres C'est le Xtreme Lip Cream De chez NYX En teinte Strawberry James C'est celui-ci Ce sont des rouges à lèvres crème Qui ont un peu un fini brillant Une excellente pigmentation Ça s'applique aussi bien qu'un gloss Mais ça a la tenue d'un rouge à lèvres J'ai énormément porté cette teinte-là Un peu assez fuchsia Très vive Très très jolie Et j'en ai dans d'autres couleurs Et c'est vraiment un grand coup de coeur Également cette année Maintenant la parole est à vous C'est à vous de me partager Vos favoris Côté yeux et côté lèvres En commentaire On se retrouve pour un troisième volet De cette série Best of 2013 Où cette fois-ci on parlera Des soins De bien-être De nourriture De séries De livres Un peu de tout Et puis en attendant Je vous embrasse très fort Et je vous dis bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada